Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Wangari TV dans votre émission 4 sur table. Comme vous le savez, 4 sur table, c'est cette émission dans laquelle nous invitons des personnalités publiques qui viennent sur ce plateau-là, avec qui nous échangeons à bâton rompu, sans langue de bois, en leur posant des questions vraiment pertinentes pour que vous puissiez savoir certaines choses que vous ignorez chez vous. Et très souvent, peut-être que nous avons l'impression d'entrer dans votre tête pour poser des questions que peut-être vous vous posez chez vous. Pour décrire notre invitée, je veux dire, c'est le sommet de ce que moi j'appelle personnellement femme battante. Femme battante parce que cette dame-là s'est faite une place de choix dans un domaine qui est vraiment dominé par la gente masculine, je veux dire le cinéma. Aïcha Maki est avec nous ce soir et nous allons échanger avec elle. Et elle n'est pas n'importe qui parce qu'il faut le dire, elle est ambassadrice de la paix de l'Agence française de développement. En plus, elle est meilleure réalisatrice de la CDAO, des chevaliers de palme académique du Niger, des chevaliers des arts des lettres de la République française. Oui, il faut le signifier parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à tout le monde. Aïcha Maki a plus de 70 distinctions avec son film Absent Free et aussi nous avons le film qui a fait connaître cette région de notre pays à travers le monde, à savoir Zender qui a été projeté un peu partout dans le monde et qui n'arrête pas de glaner des trophées et des prix. Nous recevons sur ce plateau Aïcha Maki. Aïcha Maki, bonjour. Bonjour Karim, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être sur le plateau du Wangariti. Ben Aïcha, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici sur ce plateau-là. Et en faisant des recherches sur cette émission, je ne pouvais pas citer tous ces trophées-là, sinon ça allait prendre trop de temps. Depuis 2016 à 2021, vous ne faites que récolter, récolter, récolter des prix, des trophées un peu partout dans le monde, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Kenya, que ce soit, je ne sais pas, au Burkina à côté, au FESPACO, vous avez remporté l'un des meilleurs prix et tout. La première question que l'on se pose tout de suite, c'est de savoir quel a été votre parcours scolaire. En fait, j'ai vraiment un parcours comme le parcours de la majeure partie des Nigériens. C'est-à-dire, Aïcha étudiait du primaire jusqu'à l'université dans des écoles publiques. Je commençais à Zander, à l'école Zengoufi. Je suis passée par le CIGD, le lycée Amor Kourandago, comme on l'appelle, le garage. Après, je suis venue à l'université Abdelmou Moudiniame. Et donc, c'est le chemin faisant, en fait, que j'ai croisé, le cinéma, grâce à une personne qui a su construire des ponts pour pouvoir relier des nations et des humains à la personne d'Inoussa Océane Sontalma. Même si j'avais des prérequis pour aller dans le cinéma, parce que j'ai commencé à aller sur scène depuis que j'avais l'âge de 6 ans. Et à l'époque, je suis allée pour chanter l'hymne scolaire de toute la région, au nom de tous les scolaires nigériens. C'était à l'époque du président Ali Saïbou. Il était venu à Zander. Et donc, depuis lors, je n'ai pas arrêté d'aller sur scène. Mais j'ai fait un parcours de théâtre grâce à ma tata, bien aimée, une de mes enseignantes, à la personne d'Aïsata, qui m'a vraiment coachée, qui m'a vraiment formée. Et après, ça m'a suivi mal à un moment, un de mes enseignants d'histoire-géographie, qui avait pris la relève. Donc, ainsi de suite, j'ai fait tous ces parcours jusqu'à l'université. Je faisais du théâtre, je faisais un peu de tout. Mais le cinéma, c'était le déclic grâce à la science, mais aussi grâce au Forum africain des films documentaires, qu'avait pensé et initié Inoussa Océane Sontalma. Merci, Aïsa. Là, vous avez déjà répondu à ma deuxième question, qui était de savoir quel est le déclic entre la sociologie et le cinéma. Vous avez répondu à cette question-là. Mais dites-nous, avec les pésanteurs socioculturels de notre pays, une femme au cinéma, est-ce que ce n'est pas difficile ? En fait, moi, je pense qu'aucun métier au monde n'est facile, même si vous décidez aujourd'hui de vendre des galettes à la déventure de votre maison, que votre environnement immédiat, vous allez rencontrer des défis à plus fortes raisons quand vous débarquez. Quand je dis débarquer, je l'ai dit entre guillemets, parce que je ne suis pas née dans une aristocratie. Je n'ai pas un parcours de gens qui avaient l'habitude d'aller dans des salles de cinéma. J'entendais le cinéma de loin quand j'allais en week-end chez mon oncle, qui n'était pas loin du cinéma. Mais je ne faisais pas le tour du cinéma et je ne suis pas née, comment on appelle ça, dans des draps brodés pour penser au cinéma. Mais plutôt, je peux le dire, c'était un accident de parcours que je me retrouve là. Encore, je vais le dire, c'est grâce à la sociologie, parce qu'elle m'a donné quelque chose de magnifique, qui est la méthode d'approche qui me permet d'aborder des sujets, même les plus tabous, des fois les plus impensables. En fait, quand les gens prédient, quand je commence à penser à une idée, là elle va échouer, là ça ne va pas le faire parce que c'est trop risqué. Donc voilà, pour le dire vraiment comment on appelle ça et qu'est-ce qui a été à la base et comment je suis parvenu à ça. Voilà, dites-nous, quel est votre secret pour que vous puissiez évoluer de succès en succès ? Est-ce que ce n'est pas du favoritisme ? Parce que vous aviez commencé au niveau de l'IFTIC. Et puis, on vous voit aller au Sénégal avec une bourse pendant que vous étiez nombreuses. Il y avait pas mal d'étudiants et puis il y avait plusieurs nationalités. Je me souviens de cette période-là. Pourquoi le choix s'est porté sur vous ? Vous savez, il y a des moments où les gens font des discours, des couloirs et des fadas et des bas niveaux en pensant qu'une personne, en fait, surtout c'est quand on vous fixe des limites. Quand on dit, par exemple, comme l'a dit Ado Gwanja, « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » C'est ce qui veut dire ? C'est ce qui veut dire, en fait, quand on vous fixe des limites, les gens oublient que c'est leur limite à eux. Vous pouvez aller au-delà. Et donc, on commence à se poser des questions. Au lieu de se remettre en question, de vous féliciter et reconnaître votre talent, souvent les gens vont penser à des favoritismes. Et pourtant, jusqu'à la date d'aujourd'hui, en fait, je n'ai pas un film qu'on peut brandir pour dire que ce film, il a été, par exemple, financé par l'État du Niger. Je me bats, je fais mes projets. Parce qu'il faut le dire, en fait, faire un film, c'est écrire un projet d'abord. Et il n'y a pas beaucoup de gens au Niger qui écrivent. Ils sont rares. Et ça se voit tout de suite quand vous faites un film, on sait s'il y a un scénario derrière ou il n'y en a pas. Je prends le temps de mérir mes projets. L'arbre sans fruit, je l'ai fait sur trois ans. Zander, de l'idée, à l'écriture, aux recherches documentaires, à aller lire des rapports, des mémoires, des thèses qui ont été consacrées à ces phénomènes, ça m'a pris huit ans jusqu'au copyright. Et il faut aller chercher des partenaires, il faut aller chercher des financements. Même pour trouver un producteur, il faut avoir la confiance. Et comment on arrive à avoir la confiance ? Il faut qu'on arrive à écrire parce que ce n'est pas vos yeux qu'on va aller brandir ailleurs. Et d'ailleurs, quand vous allez pour chercher des financements, ce ne sont pas des gens qui vous connaissent. Si Zander a été financé, a été coproduit grâce à une coproduction entre les films de Balibari, Corso France, Corso Films Allemagne, Steps Afrique du site, Taboo Productions qui est ma propre boîte de production, je pense que c'est parce que quelque part, il y a eu une confiance. Et cette confiance, c'est quoi ? À la base, il y a eu un dossier écrit qui a permis à ce que ces gens arrivent à avoir confiance pour aller chercher les financements qu'il fallait. pour faire ces films-là. Donc, il y a de la chance qui s'invite parce que je ne veux pas dire que je suis la meilleure. Il y a certainement beaucoup de gens qui le font mais qui n'ont pas eu une chance comme moi. Mais il y a beaucoup plus de travail en amont pour parvenir à être ce qu'on est en fait. Un succès, ça se voit tout de suite quand vous commencez à prendre l'avion ou quand vous commencez à être sur du plateau de télé comme je le suis aujourd'hui. Mais c'est que les gens ne savent pas qu'avant de voir la tête de l'iceberg, en amont, en bas, en fait, il y a tout un travail qui a été fait. Donc, ce travail-là, c'est toutes ces sélections-là. Quand vous voyez, je vous prends l'exemple quand on était à Liftyque. Amina Ouira et moi, on a été sélectionnés parmi tant d'autres pour aller, en fait, avec une bourse de la région Ronald et le réseau Afrika Dock, pour aller faire le master au Sénégal. Et donc, c'était des sélections. On dépose des dossiers. Et moi, à l'époque, j'avais déposé un dossier. Pour vous dire, encore, c'est la sociologie. J'avais déposé un dossier. Je voulais faire de l'adaptation de mon mémoire de fin d'études sur les questions de conflits fonciers et d'immigration pour aller au Sénégal. Et ça, j'ai eu les déclics. J'ai été aussi, comment on appelle ça, boostée par mon encadreur de l'époque à la personne du professeur Amadou Marou, qui je remercie énormément, parce que c'est une personne qui, mine de rien, a apporté beaucoup dans ma vie, dans ma carrière, parce qu'il m'a aidée à faire le choix. J'étais débitative entre aller avec cette bourse-là de la région Ronald pour faire le master cinéma ou rester au Niger avec une bourse de la coopération belge pour faire l'aménagement du territoire au niveau du département de géographie, N2EA, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école doctorale pour le département de sociologie. Donc voilà pour vous dire que je ne sais pas si vous venez de citer tout ce que j'ai eu comme titre, si tous les pays du monde, parce que mes films sont allés dans tout le continent du monde, si tous ces continents du monde, en fait, ils se soient réunis tous pour me faire du favori, ou à un moment donné, ils se soient rendus compte qu'il y a du talent, qu'il y a de la matière et qu'il fallait accompagner. Moi, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu touché. C'est-à-dire que parmi tous ces films-là, en commençant par votre premier film d'école qui a failli, sinon qui a peut-être été préacheté par une grosse chaîne, parce que je l'avais su, Savoir faire son lit et Absent fruits et zender, aucune autorité ou aucune instance du Niger ne vous a accompagné. Est-ce que vous avez approché les différents ministères ? C'est important, en fait, c'est très important de le dire, parce que pour être accompagné, il faut aller d'abord chercher l'accompagnement. Sur l'arbre sans fruits, je ne l'ai pas produit. C'est Tzani Magouri qui l'a produit et c'est au producteur d'aller chercher le financement. Il l'a fait, il ne l'a pas fait, je ne sais pas, mais il n'a pas été accompagné les films. Savoir faire le lit, je l'ai fait au Sénégal, c'était mon film d'école. Et il faut le dire, en allant, la cote part d'État, c'était de payer nos billets d'avion, tout simplement. Mais je vous assure, je vous assure, j'ai dû pleurer dans les escaliers du ministère de la Culture à l'époque, avant d'arriver à avoir un coup de pouce, oui, un coup de pouce, pour parvenir à voir le ministre à l'époque, qui était Hassan Kounou, qui a dit, Hassan Nam, et le jour où ça a été fait, grâce à, aussi, mon ex-beau-père, en fait, qui, à un moment donné, a décidé de passer un coup de fil pour dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est ces jours-là que ça a été décidé. Amina Wira, elle était à Arlitz, donc on a réussi à avoir les billets d'avion. Je me rappelle, même, je ne peux pas l'oublier, en fait, quand quelqu'un qui est censé accompagner me dit, en fait, au téléphone, quand j'ai appelé pour faire les suivis, on ne sait même pas d'ailleurs qu'est-ce que vous allez partir faire, réellement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Aucunement, mais tout ce que je sais, là où j'ai été fière, on n'a pas ramené des bébés, on a ramené des diplômes, et on a ramené des beaux films qui ont parcouru le monde, même étant des films d'école, parce qu'ils ont été préachetés, ils ont été diffusés sur des grandes chaînes. Et pour Amina, c'était la polaire dans le vent ? Absolument. Non, pour Amina, c'était... Moi, c'était savoir faire le lit, et Amina, elle a filmé une ferme. C'est possible, c'est ça, le film. Et donc, et c'est vrai, c'était possible, parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, on est arrivés vraiment sans modestie à être quelques rares noms nigériens à être cités au niveau international qui font des films. Et j'ai l'habitude de nous appeler les trois A, quand tu prends Amina Mamani, ça marche très bien, Amina Owera, ça marche très bien, Aïcha Maki, ça marche très bien, et plein d'autres personnes qui font des cinémas, ça marche, mais quand même, va sur Google, tapez, tu verras, même Wikipédia va te balancer Aïcha Maki, je t'ai surprise de le voir, de voir mon nom sur Wikipédia. Et les différents trophées. Alors qu'il y a les différents trophées, alors que je ne m'attends pas à quelqu'un qui est né au fin fond des longues alcalies à Zander, qui vient d'une famille des parents, en fait, qui n'ont pas été à l'école, d'une famille maraboutique, des imams, et qui va à l'école, qui réussit, et qui arrive à aller sur le tapis, les prestigieux tapis des Cannes. Voilà, du festival de Cannes, tout à fait. Absolument, et qui arrive à faire le tour du monde, en fait, avec tout ça. Si tu vois, en fait, c'est des gens, en fait, on sort vraiment des familles modestes, mais grâce à notre abnégation, à notre courage à nous battre, à aller loin, parce qu'on n'est pas de ceux qui baissent les bras. Non, jamais, en fait. Quand il y a un obstacle qui se dresse devant nous, on cherche les voies et moyens de pouvoir l'enjamber. Quand on nous jette des pierres au lieu de nous engloutir, en fait, on a fait des escaliers pour pouvoir monter, aller jusqu'à toucher le ciel. Donc voilà, en fait, comment on arrive à tenir, comment on arrive, malgré certaines difficultés, à le faire. Et je reviens par rapport au financement, parce que, des fois aussi, on n'ose pas. Zander, je l'ai produit. Moi-même, parce que je me suis rendu compte qu'un notaire, c'est beau d'avoir un nom Aïcha Maki, Aïcha Maki, Aïcha Maki, mais vous ne pouvez même pas vous faire vivre de votre métier. Ce n'est pas possible. L'arbre sans fruit, il a été produit par Sani, et il a l'habitude de le dire lui-même. C'est un des rares films qui lui a apporté beaucoup d'argent, alors que ses propres films à lui produire et réaliser ne lui ont pas amené. Et si je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je peux faire, d'autant plus que je le fais sur ses films, j'ai pris la décision d'ouvrir ma propre boîte de production pour m'autoproduire. Et c'est ce que je fais. Et un accompagnement financier, parce que le film, ça prend énormément de temps, ça prend des années, ça prend de l'argent. Et donc, du coup, quand on arrive au niveau du financement d'un film, en fait, quand on est dans un état-là où il n'y a pas un fonds qui est réellement créé, démocratique, on va aller glaner de l'argent par-ci, par-là. Mais au-delà de l'argent, en fait, il y a des choses qui font. Zander, si je n'avais pas eu l'accompagnement de l'État, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai filmé à la prison civile. Je pense que sans... sans me tromper, je crois que c'est la première fois qu'un Nigérien a amené une caméra en prison. Et ça, c'est parce que j'ai eu une lettre de recommandation du président Issoufou, à l'époque, qui avait demandé de m'accompagner pour que le film, qui est des institutions, m'accompagne. Et je fais ces plédois au ministère de la Justice pour avoir une recommandation, une autorisation d'aller filmer à la prison. Et au-delà de ça, en fait, pour la production, à la sortie du film, des gens m'ont accompagnée. Parce que pour avoir la seule Mahatma Gandhi, il fallait 20 millions. Alors que j'ai metté mon film gratuitement, gracieusement à la disposition de tous les Nigériens pour me voir. L'État était là pour dire, on me prend en charge. C'est vrai, il y a eu des couacs pour qu'on en arrive là, mais quand même, on est arrivé à l'avoir. Et donc, vous voyez, certaines institutions aussi, grâce à l'État, m'ont accompagnée pour la diffusion des films. Je vais citer Arcep et Sonidep. Donc là, je suis allée vraiment chercher. Et quand j'allais au FESPACO aussi, c'est important de les dire. Parce que je vais les dire aux jeunes, souvent, on s'est mis au retrait, on ne cherche pas. On m'avait demandé d'aller chercher de l'argent à l'ambassade de France pour être accompagnée. J'ai dit non. Il faut qu'on arrête, en fait, d'être mandiant tout le temps. On ne peut pas mettre de l'argent en coproduction. La partie française a cherché beaucoup plus d'argent. Clara Villermoz et son équipe, ils ont beaucoup cherché de l'argent là-bas. Il ne faut pas que même si on porte une grossesse, en fait, à la fin, le bébé qui est là, qui est nigérien, on va demander aussi à d'autres pays en fait de l'aider à marcher. J'ai dit non. C'est en ce moment, j'ai pris mon courage à demander. J'ai écrit une lettre officielle au président de la République pour demander à être accompagnée pour mon film. Et j'ai été accompagnée à la hauteur de 5 millions pour prendre en charge l'équipe qui m'accompagne pour aller faire la promotion de ces films-là. Puisque aussi, il faut mettre les gens dans les conditions. Il ne faut pas voyager dans les bus, machin, il faut prendre l'avion avec classe, chill, on arrive et puis vraiment, on se met en place pour faire les trucs. Parce que pour le film, les centres a mis qu'il y a 500 000 francs CFA pour faire la promotion d'un film qui est en train d'aller pour la promotion, comment on appelle ça, pour représenter tout un pays, pour une compétition internationale. Là où il y a 17 pays qui étaient là. Et j'ai trouvé que, bon, je n'ai pas dit que je ne voulais pas. Je pouvais faire comme Moussa Gengaré, je me rappelle à l'époque, il a dit qu'il ne voulait pas des 500 000 et préfère ne pas prendre que des trucs qu'on lui a donné de l'argent. J'ai loué son courage parce que oui, à un moment donné, il faut dire non, mais j'ai pris parce que pour moi, en fait, ça vaut le coup de le prendre cet argent-là. Même si on ne le prend pas, il va aller quelque part. Mais je suis allé chercher dès l'appui là où il fallait pour injecter, pour accompagner mon équipe à aller et être sur place et être à l'aise pour pouvoir faire la promotion du film. Et la promotion a été faite ? La promotion a été faite. J'ai formé une équipe vraiment assez réduite, mais vraiment une vraie équipe qui m'a accompagnée et c'est peut-être le moment de faire comment on appelle ça mon coup de cœur. Amina Ouira qui a, comment on appelle ça, elle gérait même mon agenda. Tenez-vous bien, ce n'est pas donné à n'importe qui, en fait, puisque souvent, les gens se mettent à rivalité. Mais là où elle voit, en fait, comment on appelle ça, de la complicité, mon époux était avec moi aussi. Oui, partout. Ce monsieur est fatigable. Infatigable, il était avec moi. Que je serai vraiment au passage. Voilà, et donc du coup, et d'autres personnes là-bas, sur place aussi. Donc voilà, et ça a été fait. Et on est revenu avec deux grands prix et une mention spéciale. Et donc... Mais, excusez-moi de vous interrompre, au fait, mais au FESPARCO, il y avait toute une équipe qui accompagnait, parce que je me souviens cette année-là, il y avait plus de 50 personnes, 50 Nigériens qui étaient partis, donc il y avait assez de supporters pour que le film puisse aller loin. Effectivement, en fait, je pense qu'il faut à un moment donné crever l'abcès. Les gens étaient là-bas au FESPARCO, je ne dirais pas que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait. Certaines personnes, quelques rares personnes étaient là pour le film. Sur les 50, à peu près. Sur les personnes, il y avait à peu près 10 qui étaient dans la salle le jour où le film faisait sa sortie au FESPARCO, il y avait une dizaine qui étaient dans la salle. et pour moi... Vous étiez en tourisme, le reste était en tourisme. Aucunement, je ne mettrais pas un mot, mais il y avait une dizaine, une rare poignée de gens qui étaient là dans la salle pour regarder le film. Et je me suis posé des questions. Si l'État met de l'argent pour amener des gens qui sont censés aller faire la promotion, ça valait du coup à un moment donné que cette promotion soit faite. C'est assez dommage de le dire, mais c'est la réalité. Et ce n'est pas qui est mon cas, en fait. la plupart du temps quand les gens y vont, ils y vont en tourisme. Ils y vont en tourisme. Sani Magouri ne dirait pas le contraire et tel les DG actuellement parce qu'il y a une année, son film, c'était pareil. Il était en compétition, pareil aussi. Les gens qui sont partis, beaucoup n'étaient pas dans les salles, ils ont déserté les salles. Mais très malheureusement, quand il est arrivé aussi, étant directeur actuellement, mais il n'a pas pu changer la donne pour pouvoir faire un vrai casting, pour savoir amener des vraies personnes qui y vont pour vraiment faire un vrai accompagnement. C'est dommage. On a vu, vous aviez été décoré par son excellence, le président Mahama Dissoufou. C'est sûr que vous aviez échangé. Vous avez échangé sur la situation du cinéma nigérien. Dites-nous, avant de rebondir sur la question de savoir ce qui s'est passé entre vous et le président Dissoufou, sur le conseil de cinéma. Comment va notre cinéma ? Moi, je pense qu'en fait, comparé aux autres pays de la sous-région, là où les gens ont des fonds de financement, comparé à nous autres qui ont zéro fonds, moi, je suis tentée de dire qu'en fait, on est un des meilleurs pays de la sous-région qui fait du cinéma avec presque rien ou avec rien du tout. Oui. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que presque chaque année, vous avez au moins un film nigérien qui va au FESPACO. J'évoque FESPACO parce que c'est les festivals que les gens connaissent. Il y a des films qui vont, même partout dans le monde, à des grands festivals beaucoup plus grands. On n'a pas de financement à proprement parler. Mais on arrive, comparé au Sénégal qui a 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Rien que pour le cinéma. Je vous dis, pour le cinéma, le Mali a un fonds. Beaucoup d'autres pays ont des fonds. Nous, on n'a pas de fonds. Mais on arrive à faire des films, aller en compétition avec des films qui sont financés avec nos films à petits biligés de foie. Et on arrive à gagner même des prix et des grands prix. Et je suis tentée de dire, par exemple, quand vous prenez au Niger aujourd'hui, les ficelles du cinéma, elles sont tirées par des femmes. Elles sont vraiment tirées par des femmes. Et c'est très important de les dire. C'est un métier pendant longtemps en fait masculinisé. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à faire la fierté du Niger grâce à leur abnégation, grâce à leur courage, leur passion de pouvoir avancer malgré tout. Mais nous, on a été tentés de voir sur la toile. Il paraîtrait que le président Bazoum, vous auriez remis un milliard de francs CFA. où un gars il attend sa part. Qu'est-ce qu'il en est concrètement ? Le fameux milliard. C'est ça fait jaser sur la toile. Oui, tout à fait. En fait, à un moment donné, ça se parlait dans les fadas. Ça continue d'ailleurs, je pense. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit ? Je pense que c'était pareil avec le président Issoufou. Issoufou, tout à fait. Quand je l'avais rencontré à l'époque, en fait, j'ai oublié mes propres problèmes personnels. À l'époque, j'étais piéton. J'étais piéton. Et les jours je suis revenue des Anders pour aller me chercher. Mon frère qui me faisait les courses, j'étais chez lui. En fait, il était au centre-ville. Et il fallait aller me chercher à Niamey 2000 et me ramener à la présidence. C'était tout un parcours. Je me rappelle comment on appelle ça ? Et on a dû, en fait, quelqu'un a dû venir me chercher. Parce que le temps que mon frère aille me chercher et tout ça, c'était un problème. Je n'avais pas vu qu'il. Mais quand je suis arrivée, c'était Messie Kébé à l'époque qui venait me chercher pour m'amener. Je n'ai pas plus lu un véhicule. Je n'ai pas plaidé non plus pour avoir un terrain ou quoi que ce soit. J'ai plaidé la cause commune. C'était la cause de voir la création d'un fonds qu'il tue tout globalement. Ça a été entendu parce que le fonds a été créé. Mais jusque-là, il tend à être alimenté. Des années plus tard, je reviens encore, j'ai été reçue parce que j'ai rapporté des trophées. Et j'étais très fière de voir même le président m'a fait un coup de cœur sur Twitter, sur Facebook et tout. Et plein de Nigériens ont changé leur profil avec mon image et c'était une bouffée de chaleur. C'était une joie immense de savoir quelque part des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qui se disent tout simplement les tricolores nigériens et qui en font une fierté. Ça m'a fait perdre énormément de larmes, de joie. Et quand je suis arrivé à la présence, pareil encore, j'ai oublié tous mes soucis personnels. j'ai encore plaidé la cause commune. Cette fois-ci, la création d'un fond de cinéma tout court. Et je me suis basée sur l'expérience du Sénégal pour expliquer au président que si quand Alain Gomis a eu des prix et que le président Matissal à l'époque avait décidé de mettre un milliard, on a vu comment des films, il y a eu une éclosion d'énormes de talents et des films. Des gens ont été formés et tout ça. Donc je me suis basée sur ça pour dire au président juste là à côté, il y a des gens qui ont mis de fond et ça arrive à faire des cinémas de qualité. Faites en sorte qu'il y ait un fond de cinéma. et il avait promis de mettre à la disposition du cinéma, j'ai dit bien du cinéma, pas à la disposition d'Aïcha Maki, un fonds qui sera alimenté à la hauteur d'un milliard de francs CFA. Mais jusque-là, un an plus tard, on est au statu quo. J'ai fait ma part. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que vous avez relancé le président de la République ? Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai fait ma part de plaider la cause commune pour permettre à ce qu'il y ait un fonds démocratique. j'ai dit bien démocratique pour permettre à quelqu'un que je vais appeler Abdou, qui ne connaît personne, arrive à déposer un dossier si ça vaut le coup qu'il soit financé. Que quelqu'un qui s'appelle Karim, par exemple, qui fait de la caméra à Wangari, qui n'a pas toutes les compétences pour aller sur un plateau professionnel, qu'il arrive à avoir une bourse pour aller se former quelque part ou être sur un plateau de formation, c'est ça que j'ai prédit. Je fais ma part. Maintenant, il fallait faire le suivi. pour que ça arrive à se concrétiser. On en est où ? Je n'ai aucune idée. Ce n'est pas mon travail. Je ne fais pas le travail des autres. D'accord. Moi, j'ai pour habitude dans cas sur table de demander à mon invité de regarder sa caméra et de lancer l'appel au président de la République parce que même s'il ne suit pas cette émission, quelqu'un pourrait faire une capture et envoyer cette vidéo. Moi, je pense qu'il suit. Il suit vraiment. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous relance par rapport à votre promesse qui avait ravi le cœur de tous les artistes du domaine du cinéma parce que votre promesse nous avait permis de rêver qu'il y aurait d'éclosions des films qui vont aller encore pour vous rendre plus fiers d'être nigériens mais jusque-là, ça reste au statu quo. Donc, nous, artistes, à ma voix, à mon nom propre et au nom de tous les artistes, nous vous relançons encore par rapport à cette question parce qu'il y a presque un an de cela et jusque-là, on attend et je vous assure quand ça va se faire, vous allez voir, il y aura des milliers et des milliers d'Aïchamaki qu'il y aura au nom du Niger et vous allez voir les tricolores nigériens flotter partout au niveau de tout le festival du monde entier. Je suis certaine parce que je vois des pépites qui font du cinéma avec presque rien, je suis certaine s'il y a des petits coups de pouce, des petites formations, des appuis, ça va le faire au-delà de notre entendement. Merci, Chamaki. Dites-nous, après tout cela, quels sont vos rapports avec les autres réalisateurs, les autres faiseurs de cinéma ? Vous savez, en fait, il y a beaucoup de genres de cinéma. Par exemple, moi, je viens du domaine du documentaire. Documentaire, tout à fait. Aujourd'hui, le documentaire que je fais, mon premier film, je le fais avec Sani Maguri. Donc, ça, c'est une collaboration. Après, quand je mets en place un projet, j'arrive à me faire lire à certaines personnes que j'ai choisi. Parce qu'on ne parle pas de son projet à n'importe qui. C'est clair. je n'ai pas été victime parce que même si tu me copies, tu ne peux pas mieux me coller. On a vu aussi cette vidéo de Zember qui avait fuité. Oui, tout à fait. Et donc, vous voyez, il y a des moments où il y a des sabotages. Donc, on choisit vraiment des gens à qui on envoie ces projets pour se faire lire. Ailleurs, c'est payant. Chez nous, vous pouvez le faire avec des gens. Beaucoup de gens m'envoient leurs projets pour leur faire un retour. Ailleurs, c'est payant. Je le fais gratuitement. Beaucoup de gens me sollicitent pour leur dire. J'ai même créé un groupe. Tu faisais partie du groupe. Tout à fait. Opportunité. Quand je voyage, je partage mon carnet d'adresse. J'envoie pour dire aux gens à tel endroit il y a des financements. Vous pouvez envoyer votre projet. Je forme des jeunes. Je veux en venir. Voilà. Et donc, pour vous dire, en fait, tout ça, c'est de la collaboration. Mais on ne peut pas, en fait, chacun, en fait, si vous voulez, est libre de choisir avec qui collaborer. Mais nous, on est dans un milieu là où, en fait, quand vous faites quelque chose et que vous invitez les gens, les gens répondent présents. Il y a des moments où même si on ne les invite pas. Moi, par exemple, invitez-moi ou pas, quand vous faites un film, je viendrai pour mon propre loisir, pour ma propre culture. Et parce que, tout simplement, je crois, ça me passionne aussi. Et si vous m'invitez encore, tant mieux, je viendrai. Ça commence par ça, aller dire à quelqu'un s'il fait des belles choses, bravo. Et si ça ne va pas aussi d'avoir le courage de dire à la personne à tel endroit, ça n'a pas marché. Pas des critiques destructives, comme on a l'habitude de le voir deux fois, mais plutôt dire à la personne comment faire pour pouvoir améliorer la prochaine œuvre. Et je pense que ça, c'est la meilleure collaboration qui puisse exister. Parce qu'on n'est pas des gens qui ont des fonds pour pouvoir donner de l'argent aux gens pour le faire. Mais la meilleure ambiance, le meilleur cadre pour le faire, on ne vient pas à la recherche de l'amour, mais on vient à la recherche du professionnalisme, à la recherche de collaboration. Et je pense que c'est ça qu'il nous fallait. Et avec les uns et les autres, on a de très bons rapports. On arrive, comment on appelle ça, et des fois, quand ça arrive aussi, on arrive à avoir des projets en commun avec des gens, bien évidemment. En tant que figure de pro du cinéma, c'est-à-dire du style documentaire et tout, que faites-vous pour que cette jeunesse s'intéresse à ce métier et est-ce que vous apportez votre savoir-faire à la jeunesse nigérienne ? Si oui, comment ? Sinon, quand est-ce que vous allez commencer ? Je pense qu'aujourd'hui, vous me donnez l'occasion peut-être toute humilité mise à l'écart pour dire qu'à quelle part, je crois que j'ai été une porte qui a été ouverte pour permettre à ce que beaucoup de gens rentrent dans ces domaines pendant longtemps rester dans le cercle restreint. Comment ? J'ai réussi quand même à le rendre démocratique. Pourquoi je l'ai dit ainsi ? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, je crois que j'ai formé une cinquantaine de jeunes. Waouh. De quelle année à quelle année ? Disons sur cinq ans. Presque chaque année, il y a au moins dix personnes de façon officielle qui collaborent avec l'ambassade des États-Unis pour pouvoir les former. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, comment on appelle ça ? Il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par là et aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas réussi à être des réalisateurs mais qui ont réussi à quand même rester dans le domaine. Ça, c'est avec l'ambassade. J'ai réussi aussi à insuffler le désir de créer un festival de courts-métrages là où la première fois on a mis un tapis rouge comme à Cannes pour permettre à ce que des jeunes qui font des films arrivent à les dépoussiérer, sélectionner les meilleurs pour aller en compétition avec des petites enveloppes pour permettre à des jeunes à leur disant bravo, vous avez fait de votre mieux, continuez à le faire. au-delà de ça je vais vous parler je ne sais pas si vous connaissez la FEMIS la FEMIS c'est une des grandes écoles au monde de formation des cinéastes et je ne sais pas il y a combien d'années j'ai eu la chance d'être sélectionnée par un programme du Quai d'Orsay qui s'appelle le PIPA c'est le programme d'invitation de personnalité d'avenir je ne savais pas je ne connaissais pas ce programme du tout pas parce que souvent c'est des ministres c'est des députés qui allaient et là j'étais au Sénégal quand j'ai reçu comment on appelle ça un coup de fil d'un numéro inconnu on m'y cherchait partout avec l'âme torche à Niamey je n'étais pas là j'étais à Dakar à Saint-Louis plutôt là où j'étais en train de développer mon projet Arbre sans fruits sélectionné encore pour le TINC les rencontres documentaristes de Saint-Louis et on m'est dit que c'est l'ambassade de France en fait il y avait des dossiers qui ont été déposés qui ont été envoyés au Quai d'Orsay mais qui n'ont pas été jugés utiles d'être pris pour aller au PIPA programme d'invitation des personnalités d'Avino on m'avait demandé de faire un projet de soumettre avec d'autres personnes pour voir si on peut avoir de la qualité ok je ne savais pas de quoi il s'agissait mais j'ai fait un programme que j'ai soumis un programme politique parce qu'à l'époque j'avais vraiment l'ambition de tenter ma chance pour être députée sans m'affiler à un parti politique parce qu'à l'époque aucun ne m'ait parlé j'ai fait un projet politique pour rencontrer une personnalité politique j'ai fait un projet culturel pour me permettre de rencontrer des institutions internationales pour pouvoir ouvrir des portes au Niger et dedans j'ai plaidé pour qu'officiellement l'UNESCO l'AFEMIS et plein d'autres institutions me reçoivent et quand j'ai eu la chance de rencontrer la directrice de l'AFEMIS j'ai compris qu'en fait c'est les ambassades des états c'est les ambassades de la France dans les pays qui les reçoivent en fait qui envoient des jeunes le temps d'un été pour faire une formation parce que plus de 10 ans que le programme était disponible mais il n'y avait jamais des Nigéens qui étaient partis et ça m'a outrée parce que moi Aïcha quand je me lève dès qu'il y a une annonce la première des choses que je fais je m'assume complètement je regarde avant pour voir s'il y a le Niger et j'avoue que quand il n'y a pas le Niger je suis frustrée je me dis il faudrait y avoir le Niger pourquoi pas et quand je suis allée j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait je suis revenue au Niger pour faire un retour à l'ambassade j'ai demandé d'avoir une audience avec l'ambassadeur de l'époque et j'ai plaidé pour que l'ambassade accepte parce que ça coûte énormément cher d'envoyer un seul étudiant qui va aller faire l'été à Paris à l'AFEMIS et l'ambassadeur a compris mon plaidoyer et ils ont décidé de mettre en place cette bourse de l'AFEMIS qui a permis la première année à Jaloud d'aller faire son université d'été la deuxième année Moumou Nubakabe la troisième année Linda Diata à la note d'aujourd'hui je ne sais pas là où nous en sommes donc pour vous dire aussi là je fais encore un plaidoyer pour ouvrir la porte du Niger sur l'AFEMIS ça c'est parmi tant d'autres programmes que je fais et je suis très fière de voir la dernière la dernière cohorte en fait c'était une cohorte d'une dizaine des filles que j'ai formées grâce à la comptabilité lab et l'ambassade des Etats-Unis via le Mali et qui a permis d'avoir une dizaine des filles qui ont fait chacune son film et un film collectif et aujourd'hui je suis extrêmement fière de voir certaines qui arrivent à se distinguer et qui sont en train d'aller à des compétitions internationales pendant que je suis inscrite en long métrage sélectionnée elles sont en court métrage ça c'est ma fierté ça c'est parmi tant d'autres et je vais parler aussi de la semaine du cinéma que j'ai amenée au Niger un programme qui a permis d'amener des bourses six bourses six bourses deux bourses complètes à Isma au Bénin deux bourses à African Design deux bourses à EDU qu'on va donner qu'on a déjà attribué les quatre en fait un comité à sélectionner des jeunes qui méritent et qui vont aller au Bénin et d'autres à EDU en fait pour se performer l'ONIFAM nous a accompagné avec deux kits cinéma qui ont presque chacun une valeur de 15 000 euros qu'ils ont offert à deux meilleures filles qui se sont distinguées à savoir Balki Sakusukoy et Mimuna Garba et donc pour vous dire et aujourd'hui grâce à ces formations et ces masterclass grâce à la semaine du cinéma on a des filles il y a une qui est à Dakar il y a une autre qui est à Boaké en train de terminer il y a plein d'autres jeunes pépites en fait qui sont en train de voir les jours et tout ça pourquoi je le fais parce que je me dis quand on a un savoir et qu'on n'arrive pas à s'y partager les jours où on sera mort pour moi en fait tu connais de ça les sons qu'on donne aux animaux en fait ça ne peut pas pousser mais quand on met 10 000 il peut y avoir un jour de quoi nourrir des gens parce que je suis consciente que le cinéma c'est un métier d'équipe il faut former dans tous les domaines pour qu'on arrive un jour à avoir des gens dans tous les domaines qui vont nous rendre encore plus fiers et qu'à la fin qu'il y ait une éclosion d'un millier d'Aïcha Maki au Niger qui vont continuer même après moi à faire du cinéma et à faire briller les drapeaux tricolores au nom de tous les Nigérins qui nous sont merci infiniment Mme Aïcha Maki d'avoir accepté notre invitation merci à vous aussi de penser à des plateaux comme ceux-là qui nous permettent de nous comment dire en fait de parler aux gens d'échanger aussi de mettre la main là où ça ne va pas et de pouvoir dire qu'est-ce qu'il fallait pour avancer monsieur des dames ici s'achève ce numéro de 4 sur table comme vous venez de l'entendre il n'y a que le sport et l'art qui puissent faire vraiment flotter le drapeau d'un pays hors des frontières alors qu'attendons-nous pour mettre les moyens pour que notre art et nos différentes disciplines sportives puissent aller de l'avant merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada